Salut à tous, c'est Hyrule, on se retrouve comme maintenant presque chaque lundi pour les meilleures ventes en France, donc cette semaine c'est la semaine 17, mais avant je vais vous dire un petit peu ce qui sort cette semaine sur tous les supports. Alors on va commencer par le PC qui cette semaine est le mieux loti, c'est lui qui a le plus de sorties, on va commencer par du Warlock Master of the Arcane qui sortira le 8 mai, alors c'est de la stratégie dans un univers heroic fantasy suivi de Man of War, Condemn Heroes qui lui sortira le 10, alors c'est pareil on reste dans un jeu de stratégie mais ce coup-ci ambiance seconde guerre mondiale. Les joueurs PC pourront enfin essayer Sniper Elite V2 qui sortira lui aussi le 10, excellent jeu dont d'ailleurs j'ai fait une vidéo et une autre vidéo devrait bientôt arriver sur le mode multijoueur. On retrouve aussi le 10, le Jane Austen Orgueil et Préjugé, alors c'est un jeu d'objets cachés, je pense que très peu d'entre vous jouent à ce style de jeu mais bon on ne sait jamais. Et enfin les joueurs PC pourront aussi essayer le Street Fighter X Tekken qui sortira le 11 mai, voilà les joueurs PC pourront enfin jouer à ce très 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 bon jeu de combat. Alors en sortie sur les consoles il y a beaucoup moins de jeux, sur PS3 ils sortent alors c'est du téléchargement, Datura qui sortira le 9, alors Datura pour ceux qui ne connaissent pas c'est le studio qui avait fait Linger in the Shadow sur le PSN, un excellent jeu vraiment très particulier. Et bien sûr le temps attendu Starhawk qui sortira le 11 sur PS3, donc c'est tout. Pour 360 c'est pas beaucoup mieux, le 11 on va avoir la sortie de Hake Katana Shin du Shoot Zen Up pur et dur. Et oui bien sûr retenez bien le 9 c'est la sortie de Minecraft la version 360 sur le Xbox Live Arcade. Donc là oui elle est pas en reste avec deux sorties cette semaine, le Everyone Sing, un jeu de chant bien sûr. Il y a le Summer Star 2012, un jeu de sport athlétique, il n'y a pas grand chose qui sort sur là oui. Pour la PS Vita et la 3DS et bien c'est le calme plat, pas une sortie cette semaine. Voilà maintenant on va passer directement aux meilleures ventes de la semaine dernière. C'est le moment de savoir quel jeu ont été le plus vendu sur console pour la semaine 17. Et bien il y a du changement, ça bouge encore. En cinquième place ça n'a pas trop bougé, on retrouve toujours FIFA Street 4. Le jeu de foot Freestyle, il est édité par Electronic Arts, c'est la version PlayStation 3. En quatrième place on retrouve Call of Duty Moda Noir Phare 3, il n'arrête pas de baisser de semaine en semaine. Mais il y a fort à parier que l'annonce et le trailer qui a été mis en ligne la semaine dernière sur Call of Duty Black Ops 2 va peut-être rebooster un petit peu les ventes. En troisième position on retrouve Battlefield toujours en version PS3. Et en première et deuxième place c'est le même jeu. Alors en première place c'est la version PlayStation 3 et en deuxième place la version Xbox 360. C'est tout simplement Prototype 2 qui s'empare directement des deux premières places de ce top des meilleures ventes de jeux en semaine 17. Avant de vous quitter je voulais aussi vous dire que Bethesda avait fait une annonce monstrueuse. Alors pour moi c'était vraiment mon rêve. Ils vont enfin nous sortir un Nether Scroll en MMORPG. Voilà alors je vous mettrai peut-être une vidéo sur l'émission de la semaine prochaine. Voilà c'était les meilleures ventes de jeux pour la semaine 17 en France sur console. Sous-titrage ST' 501